... Terre d'histoire, de conquête et d'accueil, Côte sauvage où l'eau, la pierre et le vent déclinent en d'infinies variations le thème de la rencontre de la mer et de la terre. Tout prédestinait le portel, jadis petit port de pêche, à devenir une station balnéaire familiale attrayante. Entre Boulogne-sur-Mer et Ardolo, avec le tunnel sous la Manche, le TGV Nord et le nouveau réseau autoroutier, le portel se situe à 1h30 de Lille, 2h de Londres et 2h30 de Paris, Reims et Bruxelles. Enséré entre deux falaises, hautes de 25 mètres, le portel est un véritable balcon sur la mer. Balcon que domine le vieux calvaire et la statue Notre-Dame de Boulogne, encadrée des forts des Monts de Coupe et d'Alprec. Entre les deux, battus inlassablement par les vagues, le fort de l'heure. Symbole du portel, le fort de l'heure, c'est aussi la fierté de tous les portélois pour les pages d'histoire qu'il représente. Témoin du premier empire, Napoléon entreprend sa construction en 1804. Point stratégique, le fort de l'heure devient une place forte pour la protection de sa flotte et son plan d'invasion de l'Angleterre. Fréquenté régulièrement par des artistes de théâtre parisiens, le portel acquiert rapidement une renommée. La station se développe et connaît un grand essor. Comme la plupart des stations de la côte, dans les années 1930, elle devient rapidement un lieu de villégiature pour la saison estivale. Aujourd'hui, ville de 10 700 habitants, le portel voit sa population doubler pendant l'été. Charmante station palnéaire, elle vous offre les activités d'une ville commerçante et animée. Notamment lors de ces marchés hebdomadaires où chacun aime à se retrouver. Sous-titrage ST' 501 Accueillant et convivial, le portel avec les portellois, c'est aussi un sens certain de l'harmonie qui transparaît dans l'aménagement de la ville où parcs et jardins se conjuguent avec calme et détente. Profondément attachés à leurs croyances et leurs convictions, ils savent partager leur ferveur. Passionnés et chaleureux, ils savent mieux que quiconque vous entraîner dans la fête. Et tout au long de l'été, se déroulent animations et manifestations de caractère. La nuit sud-américaine, Les braderies et brocantes du fort de l'heure. La nuit de la samba. La fête de la moule. Le saltimbanque de Notre-Dame. Le saltimbanque de Notre-Dame. Les clowns dans la rue. La musique en balade. Les radios-crochets. Les feux d'artifice. Amoureux de Bonne-Chère, le portel propose de nombreux restaurants aux crustacés, fruits de mer et poissons, composent entre autres une cuisine traditionnelle qui a su conserver un certain parfum d'autrefois. On ne peut pas parler du portel sans parler du fort de l'heure. Autour du fort de l'heure, il y a énormément de bars et un bar bien frais, bien grillé, bien préparé. C'est un plat vraiment magnifique. Le portel, c'est l'âme de recettes de moule qui vont vous émerveiller. Le portel, ce sont les poissons fumés et marinés. Le portel, ce sont les poissons cuisinés comme le turbo-sensu-landaise. Le filet de cabillaud à la façon du portélois. Ou le filet de la dogue sur crème. Le portel, tous les produits régionaux à découvrir. Mais le portel, c'est avant tout son écrin de sable blond bordé de caisses et de falaises, paradis des enfants et des parents. Avec son imposant fort de l'heure en décor de fond, la plage elle-même est un milieu exceptionnel. Elle vous soumet une activité nouvelle à chaque instant et fait la joie des enfants. Sous-titrage ST' 501 Le club de la plage, animé par des moniteurs agréés, donne l'occasion aux plus ténéraires de mettre à l'épreuve leurs audaces et de s'adonner à différentes disciplines qui décoiffent. Pour les moins intrépides, il y aura toujours la possibilité de passer à la vitesse inférieure. La marée basse annonçant la cueillette des moules découpe une des plus grandes moulières naturelles de la côte d'Opale et lui confère une dimension particulière. Pour les mordus, la pêche est aussi l'occasion de passer de belles journées parfois couronnées de sensations fortes. Le portel, c'est aussi le parc de Flaubar le plus important de la côte d'Opale. Seul ou en famille, vous vous évadez au gré de longues promenades sur les chemins ruraux qui conduisent à quelques promontoires. Pour le plaisir des enfants, de multiples activités de découverte sont offertes lors des classes d'éveil où faune, flore, sport et petite tête blonde cohabitent avec bonheur. Sur un terrain de 25 hectares situé en bord de mer, le parc de la Falaise déploie son espace naturel de détente et de bien-être. Étant aménagé pour l'observation d'oiseaux migrateurs, parcours de jogging, golf miniature, espaces de jeu, monstres marins et fossiles reconstitués, composent l'attrait de ce parc. get out. ... ... C'est sans doute au portel lorsque le coucher de soleil s'approche en d'infinies variations de lumières et de couleurs que la côte d'Opale mérite toute son appellation. Le portel des émotions vraies.